D'abord, mets de mon pull. Putain, par contre, c'est quoi ça ? Ah putain, c'est pas un pull, c'est un parachute. Ça, c'est stylé ou pas ? Trop bien, je reste comme ça. Tu restes comme ça ? C'est cool, mais ça me plait. Bonjour à tous, bienvenue sur Christine Cordula, ID, l'émission où on sait très bien s'habiller avec des vêtements bien larges. On va dire que c'est le délire un petit peu années 70-80, voilà, ils avaient tous des trucs. Ça va avec le thème. La vérité, c'est que j'ai pris ma taille, mais que ça taille beaucoup plus au-dessus, et je suis un peu frustré parce que je l'aime bien. Donc je vais quand même le porter durant cette vidéo, que ça vous plaise ou non. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'est posé assez souvent. Enfin, pas un sujet, mais une question. Pourquoi tu rigoles ? Que ça vous plaise ou non ? C'est comme ça, ok ? Bah évidemment que c'est comme ça. Est-ce que j'ai raison ou pas ? Évidemment. C'est la chaîne à qui ? Attends. C'est la chaîne à moi ou à leur... Avant que cette vidéo ne commence, je vous informe qu'elle a été sponsorisée par MSI, merci beaucoup à eux, qui m'ont proposé donc de vous parler de la différence entre SSD et HDD, et ont tenu, voilà, à vous présenter ce produit-ci, qui est donc le Spatium M480. Enfin, mais voilà, on ne va pas s'y attarder trop non plus maintenant, on va passer au reste de la vidéo, et après je vous le décrirai un petit peu. Donc ouais, aujourd'hui, une question qui m'est posée assez souvent, c'est comment savoir quel type de stockage choisir ? HDD, SSD, 2.5, M2, NVMe, plein de rêves, plein de lettres, de chiffres que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que pour certains, la seule différence entre un HDD, donc disque dur, et un SSD, c'est la vitesse et le prix. Et d'un côté, vous avez raison, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le type d'écriture qui n'est pas pareil. Par exemple, un HDD, la vitesse d'écriture va dépendre de la vitesse de rotation du disque qu'il y a dedans. Généralement, les disques qu'on retrouve le plus souvent dans le commerce vont de 5400 tours à 7200 tours minutes. Ça peut évidemment monter plus haut, mais ceux qu'on va retrouver le plus dans le commerce, c'est ces deux-ci. Et encore, le 5400 a tendance à disparaître de plus en plus, on le voit carrément plus en vrai. Je veux dire, c'est rare les boutiques qui vont encore vous vendre une vitesse de rotation aussi basse. Et les disques durs possèdent aussi une tête de lecture, une espèce de petit bras articulé qui va venir s'appuyer contre le disque pour y lire ou y graver des données. On appelle ça le magnétisme. Enfin, ça fonctionne avec le magnétisme, pour être plus exact. Alors qu'un SSD, c'est un petit peu comme une clé USB. Il n'y a pas de disque qui va tourner dedans, il n'y a pas de tête de lecture. Tout va se faire directement de façon numérique grâce au micro+. Et c'est d'ailleurs pour ça que les SSD vont beaucoup plus vite en général. Bref, ça c'est un très gros résumé, un condensé du mode de fonctionnement, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo. Parce qu'au final, vous, ce que vous voulez savoir, c'est pourquoi on devrait choisir un HDD, pourquoi un SSD, quelle est la différence entre un 2.5 et un M.2, et surtout, à qui est destiné le MVM. Donc, on va d'abord procéder par isolation, voir un petit peu quel cas aurait besoin d'un SSD ou non. Tout d'abord, il va falloir voir votre utilisation sur le PC. Si vous ne faites que du jeu, si vous faites du traitement de données, parce que mine de rien, ce sont deux choses, enfin c'est un facteur qui est super important. Quelqu'un qui fait beaucoup de transferts de fichiers lourds, que ce soit de la photo, de la vidéo ou autre, aura besoin d'un SSD. À partir du moment où il va vouloir gagner du temps, il va lui falloir un SSD. Alors que quelqu'un qui ne fait que du jeu et très peu de transferts de données, lui pourrait aussi avoir besoin d'un SSD, mais plus en tant que support pour l'OS. Dans le sens où ce n'est pas du tout utile d'installer des jeux sur un SSD. Vous allez me dire que, bon, certes, quelques chargements sont un petit peu plus rapides, ça peut éventuellement vous faire grappiller un FPS ou deux, et encore, il y a très peu de gens en fonction de leur configuration qui verront une réelle différence. Quelqu'un qui a déjà une configuration qui est assez maxée ne verra vraiment pas de grosses différences en termes de FPS. C'est plus au niveau des vitesses de lancement des jeux et des chargements que ça va avoir un impact. Mais au vif du prix des SSD aujourd'hui, est-ce que ça a un réel intérêt ? Je veux dire, gagner une seconde, deux secondes, voire trois secondes en chargement, est-ce que ça vaut le coup de mettre peut-être 50€ de plus dans un SSD pour ça ? Je m'explique. Un SSD, ce n'est pas une source de performance dans un PC. C'est juste, comme un disque dur, un support de stockage qui va vous servir à transférer des données d'un point 1 à un point B. C'est-à-dire, par exemple, de votre disque dur C à votre disque dur D. Quand vous lancez un jeu, imaginons qu'il est installé sur votre disque dur D. Il ne fonctionne que sur le disque dur D. Il ne va pas y avoir d'interaction avec l'autre disque dur. Donc là, il n'y a aucun transfert de données. C'est des données qui sont utilisées. Le jeu va les piocher dans ces données, les utiliser, les lancer, les lire pour pouvoir fonctionner. Donc évidemment, la lecture, c'est l'un des fonctionnements, l'un des facteurs d'un support de stockage. Donc forcément, plus la vitesse de lecture de votre support de stockage est élevée, mieux ça va pouvoir lire. Enfin, plus vite ça va pouvoir lire. Sauf que voilà, la lecture d'un jeu, elle est faite pour fonctionner de manière bien précise, de la manière dont elle a été développée. Pour faire simple, concernant les transferts, évidemment, plus le taux d'écriture va être haut, plus le transfert va se faire rapidement. Mais concernant la lecture, pour les fichiers, effectivement, plus le taux de transfert va être élevé, plus vous pourrez lire de gros fichiers. Mais pour les jeux, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc le truc, c'est que voilà, un jeu ne charge pas non plus beaucoup plus vite. Un jeu ne fonctionne pas beaucoup plus vite, ça n'aura aucun sens en fait. Genre, vous n'allez pas vous retrouver avec 500 FPS de plus juste parce que vous avez un SSD hyper puissant, hyper rapide. Et donc là, vous voyez que plus on commence à se demander quel intérêt ça a un SSD pour un jeu, plus on se rend compte que finalement, pas tellement, enfin qu'il n'y a pratiquement rien en fait. Vous allez y gagner quelques petites choses, mais ça ne vaut pas le coup d'investir autant. Du coup, la première chose qu'il faut se dire, c'est que le SSD, ça va surtout être intéressant pour le traitement de données. Comme je l'ai dit dès le départ, mais pas seulement pour le transfert de fichiers. Par exemple, voilà, imaginons que vous installez Windows sur votre PC. Vous le mettez sur votre HDD. Les temps d'exécution des menus, le lancement tout simplement de Windows au démarrage, certaines applications qui sont innées dans Windows. Toutes ces choses-là, effectivement, sur un SSD, elles iront plus vite. Parce qu'elles, c'est vraiment surtout basé sur la lecture. Donc effectivement, c'est utile d'installer Windows sur un SSD pour qu'il soit plus rapide. Ce n'est même pas une question de performance, là, on parle vraiment de vitesse. D'un côté applicatif, c'est pareil. Pour les logiciels comme toute la suite Adobe, que ce soit Photoshop, que ce soit Premiere, vous aurez des performances beaucoup plus élevées si vous l'installez sur un SSD. Pourquoi ? Déjà, rien que le fait d'allumer le logiciel, il va démarrer beaucoup plus vite. En plus de ça, à partir du moment où vous allez pouvoir utiliser des ressources, comme par exemple l'import de vidéos ou l'import de fichiers images si vous êtes sur Photoshop, là, forcément, ça se fera beaucoup plus rapidement. Et dans l'usage pro, c'est super intéressant pour ceux qui ont, par exemple, des photos qui sont hyper lourdes en RAW ou quoi, ou alors dans la vidéo, ceux qui ont des fichiers vidéo qui sont ultra lourds. Par exemple, nous, souvent, on se retrouve avec des fichiers en vidéo qui font plusieurs centaines de gigas pour un simple tournage. Et sachant qu'on a parfois un plan, deux plans, trois plans, etc., qu'on fait plusieurs prises pour une même vidéo, forcément, on se retrouve avec beaucoup de gigas à transférer. Donc pour que notre logiciel, genre Adobe Premiere, aille piocher ses fichiers directement sur le PC et les importe dans le logiciel pour qu'on puisse ensuite les traiter, à partir de ce moment-là, ça va être intéressant d'avoir un SSD. Donc pour résumer tout ça, l'utilisation d'un SSD peut impacter tout le monde concernant l'OS. Si vous voulez un PC avec Windows ou n'importe quel système d'exploitation démarre en 10 secondes, là, vous faites bien d'installer un petit SSD sur votre PC juste pour ce cadre-là. Dans le cas présent, et c'est là que je vais commencer à vous montrer un peu les produits, on va avoir deux choix. Soit le SSD 2.5 qui, lui, va ressembler un petit peu à un disque dur normal. Il va également avoir une apparence de disque qui fait d'ailleurs beaucoup penser à un disque dur de PC portable. En termes de taille, c'est exactement la même chose, c'est du 2.5. Et pour installer Windows, il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir des gigas et des gigas et des gigas. Bon, il en faut quand même quelques-uns, mais vous ne devez pas vous retrouver avec un SSD de 1 Tera, ça ne servira à rien. En général, pour Windows 10, moi, je préconise d'avoir un SSD allant de 240 à 480 gigas, donc 250 à 500, ça, c'est sur papier, mais généralement, c'est moins que ça. Et donc, sur ce SSD, vous allez pouvoir installer Windows et toutes les applications qui vous demandent, on va dire, le plus en vitesse de lecture. Vous faites un petit peu de photos, un petit peu de vidéos, ou alors, éventuellement, si vous prenez un 500 gigas, pourquoi pas un jeu ou deux ? Mais faites quand même attention de ne pas vous retrouver avec trop de jeux non plus, genre des GTA qui font des 100 gigas ou je ne sais même plus combien, enfin, ça fait beaucoup, parce que le truc le plus relou, quand vous installez votre OS sur un disque, c'est de se retrouver à court de mémoire et de devoir commencer à faire un tri dans le stockage. Donc ça, je vous conseille quand même de taper directement dans du 500. Si vous n'avez vraiment pas le budget, vous pouvez aller voir vers du 250, mais le 500, pour moi, c'est devenu la base aujourd'hui. Après, vous allez me dire, mais du coup, si on ne peut pas mettre les jeux, les grosses applications, tout ça là-dessus, comment on fait ? C'est là qu'intervient le HDD encore aujourd'hui, donc le disque dur. C'est lui qui va faire office de stockage pour toutes vos données, toutes les données supplémentaires, donc, que ce soit vos photos, vos vidéos, vos jeux, ici, on est sur du 7200 tours minute. Comme je l'ai dit, c'est encore la base aujourd'hui. Il y a très peu de boutiques qui vont encore vous vendre du 5400 tours et de toute façon, si vous en trouvez en boutique, ne les achetez pas. Vraiment, la différence de prix entre le 5400 et 7200, elle est infime, alors que la vitesse de lecture est quand même très différente. Les 5400 tours, vous les sentez vraiment passer. Il faut plus se diriger vers ce genre de disque-là et qui, lui, donc, va vous servir en quelque sorte d'extension où vous n'allez pas installer Windows. Non seulement, ça vous permet d'avoir un Windows qui tourne super bien, des applications qui tournent bien, donc celles que vous installez là, mais en plus de ça, ça vous permet d'avoir une grosse capacité de stockage et ça, sans dépenser des fortunes. Parce qu'ici, on est sur quoi ? On est sur du 2TB. 2TB en HDD comme ça, ça coûte quoi ? Ça coûte, je ne sais pas, 60, 70 euros. Et si vous prenez du 1TB, ça ne se remplit pas si vite que ça non plus et ça coûte encore moins cher, ça coûte dans les 40 balles aujourd'hui. Et un SSD comme celui-ci, ça va coûter moins de 100 euros. Ce qui fait que pour un combo de, voilà, 50, 100, on va dire un combo de 150 euros, je dirais, vous avez l'équivalent de 2,5TB de mémoire sur votre PC et ce, sans dépenser une fortune. Allez acheter un SSD à 2TB, vous allez voir que vous allez payer cher. Mais donc, voilà, le 2.5, c'est le format qui se branche encore en SATA. Vous allez d'une part devoir le connecteur en SATA sur votre carte mère, mais en plus de ça aussi en alimentation SATA sur votre alimentation. De manière générale, c'est un peu moins esthétique, mais finalement, le seul câble qu'on va ressortir, c'est le petit câble SATA sur la carte mère, sinon le reste se trouve derrière, donc ce n'est pas bien grave. Ça fait juste quelques petits câbles en plus à sortir et voilà, le foutre dans un rack et on n'en parle plus. Mais il y a une autre alternative à ça, qui est le M.2, qui est compatible avec pratiquement toutes les cartes mères aujourd'hui. possède des ports PCIe sur lesquels vous allez brancher des SSD, évidemment. Mais je veux dire, même si vous allez sur des générations antérieures comme la Z490, la Z390, les B450 au même avant, vous aurez des ports pour SSD M.2. Donc, qu'est-ce qui change avec le M.2 ? Déjà, son format. Vous pouvez voir que c'est vraiment minuscule. On peut voir toutes les gravures et tout, ça, c'est assez marrant. Et là, l'avantage premier, c'est que vous allez voir le brancher directement sur votre carte mère sans aucune forme de câble ni d'alimentation, en fait. Enfin, il va être directement alimenté par la carte mère. Donc, en gros, vous avez... Attendez, je vais vous montrer un exemple. Donc, voilà, vous avez votre carte mère, vous avez votre slot PCI. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est de l'intégrer comme ceci dedans, venir le mettre dedans. Et puis, c'est une vis à poser et un cache pour la dissipation. Donc, en gros, ça se fait en l'espace de quelques secondes et il n'y a aucun câble à devoir tirer. Alors que, voilà, si on l'avait branché en SATA, on aurait dû le brancher ici. Donc, celui-ci, le SSD 2.5, il se branche directement ici dans un premier temps. Ce qu'il faut savoir avec les M.2, c'est qu'ils coûtent un petit peu plus cher, mais sont beaucoup plus compacts et surtout plus rapides. Par exemple, si je prends ici les vitesses de ceux-ci, donc déjà, on a le facteur taille qui change. Et en plus de ça, on va avoir le plus important, le facteur vitesse. Ici, on va avoir des vitesses en lecture et en écriture qui dépassent à peine les 500 Mbps. Et ici, on va avoir des vitesses en lecture et en écriture qui voisinent les 3000, 3500 en lecture et en écriture. Ça, en termes de différence, c'est vraiment le point le plus important, le plus intéressant avec les SSD M.2. Et en plus, il y a encore un autre type de SSD M.2 qui sont au même format, qui se branchent de la même façon, sauf qu'on les appelle les SSD M.2 NVMe. Désolé pour la boîte, Emessi. On est donc sur le premier support de stockage SSD produit par Emessi, le Spatium M480. À savoir qu'il existe une version disposant d'un dissipateur thermique et une 100 et qu'il est dérivé en 500 Go, 1 Tera, 2 Tera et que chacune des versions aura des vitesses d'écriture et de lecture différentes. La version 500 Go monte jusqu'à 6500 Mbps en lecture et 2800 en écriture. La version 1 Tera, 7000 en lecture et 5500 en écriture. Et pour la version 2 Tera, 7000 en lecture et 6800 en écriture, ce qui est plutôt énorme. On est donc sur du NVMe très haute performance. La version 500 Go s'adressera plutôt aux gamers casual. Et les versions 1 et 2 Tera s'adresseront plutôt aux créateurs, voire utilisateurs pro. Et donc là, l'utilisation reste la même qu'un SSD classique, c'est-à-dire que ça va vous servir surtout à des transferts de fichiers très lourds. Quand je parle de lourds, je parle aussi bien en termes de poids qu'en quantité. Parce que transférer 1000 fichiers de 1 Giga, c'est peut-être plus compliqué de transférer un fichier à 1 Tera. Puisqu'il y a plusieurs tâches à effectuer, il y a plusieurs transferts à faire. Et donc un M.2, mais en plus de 5 NVMe, on va s'en servir surtout quand on fait du traitement de données en masse. Nous, par exemple, ici au studio, on bosse en vidéo, on a souvent besoin de faire des transferts. Moi, par exemple, j'ai plusieurs M.2 NVMe dans mon PC. Ça m'arrive souvent de devoir faire des transferts de l'un à l'autre. Et bon, s'ils ne sont pas suffisamment rapides dans l'écriture, ça peut devenir très long. Là, transférer plusieurs gigas avec des disques comme ceci, ça se fait comme du beurre. Ça se fait vraiment super rapidement. Et donc, pour les gens qui font du traitement, c'est super intéressant. Mais encore une fois, pour les gens qui font dans le gaming, l'intérêt, il est minime. Évidemment, si vous avez la thune, vaut mieux claquer directement dans quelque chose comme ça. D'envoyer toute votre thune là-dedans comme ça, vous êtes au petit de ouf, vous êtes maximisés partout. Mais si vous avez un budget qui est assez restreint, vaut mieux se focus sur d'autres points et prendre des petits SSD pas trop chers couplés à un HDD. Surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des technologies comme par exemple chez Intel Optane qui vous permettent de faire ensemble que le SSD et HDD travaillent toujours ensemble. Ils trient de façon intelligente les logiciels, etc., la mise en cache. Et que du coup, finalement, on a un HDD qui se retrouve pratiquement aussi rapide qu'un SSD. J'ai bien dit pratiquement parce qu'il y a quand même quelques failles là-dedans. Et alors, il y a évidemment une autre question qui se pose aussi, c'est pourquoi il y a des SSD comme celui-ci avec des dissipateurs ? Tout simplement parce que les SSD, quand ils tournent, bah ils chauffent. Enfin, quand ils tournent, je veux dire, ils fonctionnent. Comme je l'ai dit, on est plus sur un HDD où t'as un disque qui tourne à l'intérieur, non, non. Je veux dire, quand ils sont au fonctionnement, ça chauffe. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, pour pas trop les user sur le long terme, pour pas qu'ils commencent à déconner ou quoi, il faut les refroidir. Après, est-ce qu'un dissipateur, c'est vraiment utile ? Bah, pas forcément pour tout le monde. La plupart des cartes mères, comme celles que je vous ai montrées ici, proposent déjà des dissipateurs. C'est-à-dire qu'ici, en dessous de la petite plaque, vous allez avoir un conducteur, un pad thermique, qui va aider à mieux transférer la chaleur émise par le SSD. Et là, dans ce cas-là, bah, c'est pas nécessaire d'avoir un SSD avec un dissipateur énorme sur le côté. Ça, de mon point de vue, c'est quand même beaucoup de marketing. Mais effectivement, si vous avez une carte mère qui est plus ancienne, là, ça peut devenir intéressant d'avoir un SSD avec un dissipateur. Mais du coup, se pose une petite problématique face à ça, c'est que la plupart des SSD qui ont des dissipateurs sont les SSD en PCIe 4.0, donc la dernière norme PCIe. Et l'autre problème avec ça, c'est que les anciennes cartes mères qui ne possédaient pas ce genre de dissipateur n'ont pas non plus le 4.0. Y'a pas la possibilité de brancher quelque chose en 4.0 dessus, ça ne fonctionnera pas. Ça, je l'ai pas dit dès le départ, mais c'est une norme à laquelle il faut faire attention, le PCIe 4.0 et le 3.0. Pour le transfert de fichiers, c'est très intéressant, à haut niveau, encore une fois, pour le petit transfert de fichiers, c'est pas super intéressant. Et c'est ce même PCIe 4.0 qui concerne vos cartes graphiques, sauf que là, ça sert vraiment à rien. Donc finalement, moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on a encore réellement besoin de ces dissipateurs-là, étant donné qu'il y en a déjà dans nos cartes mères ? Pas forcément. Moi, je vous avoue que j'en ai quelques-uns des M.2 avec dissipateur, j'ai enlevé tous les dissipateurs et je les ai mis directement sous la dissipation de la carte mère. Déjà parce que c'est plus esthétique et parce que finalement, ça sert à rien d'avoir ce truc qui ressort. Après, évidemment, les dissipateurs qui viennent avec ce genre de M.2, évidemment, ils sont plus adaptés, ils fonctionneront mieux. Mais est-ce que ça vaut réellement le coup ? Ça, je saurais pas vous le dire, mais j'en doute. De mon point de vue, c'est plus du marketing qu'autre chose, mais bon, ça reste quand même joli, hein, voilà. Un petit dissipateur comme ça, un énorme bloc en cuivre ou quoi sur votre petit SSD, ça peut être joli dans votre PC. Et sinon, évidemment, la grosse différence aussi entre les NVMe et les M.2 classiques, ça va être le prix. Pour un M.2, on va tourner autour des 100€ pour avoir du 1TB. Ici, on est plutôt pas loin des 200€, mais finalement, ça vaut quand même le coup. Et de toute façon, ça, avec le temps, ça va descendre. Parce qu'aujourd'hui, un HDD, ça vaut plus rien. Vraiment, que ce soit du 1TB ou du 2TB, ça vaut rien. Comme je l'ai dit, les 2TB ici, on peut les avoir autour des 50-60€, ce qui est vraiment pas cher du tout. Mais par contre, la vitesse lecture et écriture, on n'est vraiment plus du tout au même niveau. Ici, on est à 7000 en lecture et 6800 en écriture. Ici, on va se retrouver à 750 en écriture et en lecture plus ou moins. Ça fait quand même une très grosse différence. Et avec les applications, voilà, les tailles que font les fichiers en 2021, bah, on la sent quand même très bien passer la différence. Évidemment, comme je l'ai dit, en jeu, vous la sentirez aussi un petit peu passer. Mais les jeux sont taillés de sorte, parce que ça fonctionne quand même très bien dessus. Ici, votre temps de chargement, il va être de 20 secondes. Ici, il sera peut-être de, je sais pas, 10 ou 15 secondes. Il va pas passer non plus à 2 secondes. Bon, évidemment, ça dépendra des jeux et de leur optimisation. Il suffit de voir, par exemple, sur les consoles qui ont bien évolué à ce niveau-là, que maintenant, qui ont pratiquement toutes des jeux sans chargement, bah, ça, c'est grâce au pouvoir des SSD. Il suffit de voir les toutes dernières consoles. Donc voilà, pour résumer toute la chose, un HDD, ça coûte pas forcément cher, alors que ça propose quand même des espaces de stockage assez conséquents. C'est juste que pour les transferts de données, les vitesses de lecture et d'écriture sont beaucoup plus faibles. Donc ça, pour le professionnel, ça va vraiment pas être l'idéal. Ensuite, on a le SSD 2.5 qui est, lui, déjà un bon cran au-dessus. On va dire que c'est 2 à 3 fois plus rapide qu'un disque comme celui-ci. En plus de ça, ça prend moins de place. Ça dure un petit peu plus dans le temps. Et également, ça fait moins de bruit. Donc niveau durée de vie et bruit, on est vachement plus intéressant ici. Utiliser un disque dur qui a 15 ans de fonctionnement, vous allez voir le bruit qu'il fait. On paraît à un SSD qui, lui, ne fait aucun bruit. Il n'y a vraiment aucune action physique audible là-dedans. C'est que du transfert numérique, alors qu'ici, il y a quand même des mouvements physiques, que ce soit la tête de lecture ou le disque qui tourne. Moi, il y a certains disques qui ont été achetés il y a 5-6 ans, que j'entends aujourd'hui, et ça fait un bruit qui est insupportable. Là, c'est vraiment plus les bruits des ventilos qui sont chiants, c'est vraiment le disque dur. Donc voilà, on a déjà une très grosse évolution point de vue bruit, point de vue durée de vie. Ensuite, on a le M2 standard qui, lui, est une énorme évolution en termes de capacité de lecture, enfin de vitesse de lecture et d'écriture, qui, en plus de ça, ne demande pas de devoir sortir des câbles SATA et des câbles d'alimentation. Vous le branchez directement sur la carte mère et c'est réglé. Et ensuite, on va avoir donc le M2 NVMe qui, lui, reprend exactement les mêmes points que le M2 classique, mais qui va être vachement plus rapide, parfois jusqu'à 2 à 3 fois plus rapide, alors que celui-ci est déjà jusqu'à 10 à 20 fois plus rapide qu'un HDD. Donc imaginez-vous celui-ci versus celui-ci. Donc évidemment, ça va aussi beaucoup dépendre de votre budget. Moi, comme je l'ai dit, même dans un PC de jeu comme celui qui est dans ma chambre, je n'ai actuellement que des SSD. Mais ça, c'est point de vue budget, c'est point de vue possibilité aussi, parce que ça arrive quand même maintenant que les marques m'en envoient. Donc forcément, j'en ai des libres. Mais sinon, j'ai toujours tourné à ce petit combo SSD plus HDD. Donc l'OS sur le SSD, déjà, ça coûte moins cher. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que ça vous oblige à faire une partition rien que pour l'OS. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour où vous allez devoir formater votre PC, parce que Windows Bug, vous allez pouvoir conserver toutes vos données et tous vos jeux ici sur le disque dur sans devoir le formater. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, ça coûtera beaucoup moins cher. Donc ce combo-là, que ce soit avec un SSD en 2.5 ou alors un SSD M.2, ça va être pour l'utilisation un peu plus casual, quelque chose de moins dans le pro. Alors qu'un NVMe comme celui-ci, qui comporte tous les avantages du numérique, c'est-à-dire pas de bruit, vitesse vachement plus élevée, durée de vie probablement plus élevée aussi, et surtout le NVMe qui possède des vitesses énormissimes et de plus en plus, ça va être vraiment dédié à l'usage pro. À part si, comme je l'ai dit, voilà, vous n'êtes pas pro, mais vous avez un budget de ouf, bah évidemment, vous pouvez foncer sur ce genre de produit. Je vous avoue que ça n'a pas été une vidéo facile, dans le sens où je n'avais pas envie de commencer à vous montrer trop de chiffres, et évidemment, vous y avez eu le droit, mais je pense que juste se ramener avec un comparatif des chiffres sur un tableau, de ça à ça, je pense que la plupart des débutants auraient été très saoulés, donc j'ai vraiment essayé de condenser tout ça. J'espère avoir été assez simple pour tout le monde, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Également, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.